C'est un des plus beaux villages, mais il faut pas trop le dire parce que maintenant tout le monde va venir. A Dieu le Fille, on ne s'embarrasse pas avec la modestie pour décrire cette commune de 3000 habitants perdue dans la Drôme Provençale, située à une trentaine de kilomètres à l'est de Montélimar. Pierre est l'ancien forgeron du bourg, ce qui explique sa passion solide pour Dieu le Fille, un village au nom prédestiné. Il y a une légende qui dit que les sarrasins, les morts, sont venus à Dieu le Fille. Ils ont vu que le paysage était tellement beau qu'ils ont dit c'est pas possible. Un paysage comme ça, ce ne peut être fait que par Dieu. Perché à 400 mètres d'altitude, entouré de montagnes, rafraîchi par le jabron qui coule en son cœur, Dieu le Fille fut longtemps réputé pour la pureté de son climat qui attire encore les patients souffrant de maladies respiratoires. La renommée climatique ou en tout cas de soins de Dieu le Fille remonte quand même assez longtemps au 18e siècle. Mais c'est un climat sain, sec, un taux d'hygronométrie très faible. Il y a beaucoup de journées de soleil qui fait que bon, je pense que l'humidité, c'est pas très bon pour les bronches et les affections, les poumons. Ce qui explique sans doute pourquoi Pierre a une santé de fer. Le fer comme celui que travaille Antoine, son fils qui lui a succédé dans la forge familiale, vieille de plus de 100 ans. Ah, ça y est, c'est bon, tu as attaqué ton palier ? Oui, je fais l'escalier toujours. Ah, ben c'est bon. C'est une forge qui date du milieu du 19e siècle et depuis ça se transmet, mon grand-père, mon père est maintenant que moi. Cette fidélité au village tient peut-être à l'originalité de sa position géographique située à la limite du Dauphinois et de la Provence. Tiraillé entre la fraîcheur du climat du Nord et la douceur de celui du Sud. De quoi cultiver son esprit d'indépendance. On est à la limite des oliviers. Et vous faites 4 ou 5 km au Sud, vous avez des oliviers. On n'est ni dauphinois ni provençaux, même si juridiquement on est dauphinois. On est toujours à la marche, c'est pour ça qu'ils ont une personnalité un peu forte. Il paraît que cette double influence montagnard des Méditerranéens leur permet même de prédire la météo pour les semaines à venir. Quand vous branlez l'eau des rameaux, vous branlez jusqu'à la Saint-Michel. Le vent qui souffle pour les rameaux est le vent dominant jusqu'à la Saint-Michel, c'est-à-dire jusqu'au 29 septembre. Et cette année, pour les rameaux, à Dieu le Fils, c'était le vent du Sud. Et le vent du Sud, c'est le vent de la pluie. Donc nous allons avoir un été pourri. Un été pourri, ce n'est pas ce qui va faire les affaires de Mathias. Avec son épouse, ils sont potiers. Vase, plat à gratin, plat à tagine ou bol aux couleurs provençales. Les derniers modèles viennent à peine d'être peints. Je les mets là, en fait, pour faire le séchage final avant cuisson. Et je profite du temps du mistral. Parce qu'on a beaucoup de mistral dans la Drôme, à Dieu le Fils. L'époterie, ce n'est pas ce qui manque dans le village. Il y a largement de quoi faire le réassort de toute sa vaisselle. C'est le sport national et ça remonte au galop romain. Parce qu'on avait une carrière de terre qu'on n'exploite plus à l'heure actuelle. Mais qui a des propriétés naturelles, qui est blanche et culinaire. Voilà 3 ans qu'ils se sont installés à Dieu le Fils pour vivre de leur passion. Mathias fait de la poterie depuis l'âge de 13 ans. Il y a une sensualité de la terre, elle est maniable, elle est souple, elle est lisse. Voilà, on lui donne une forme. C'est quelque chose de très agréable à pratiquer. C'est des fleurs, on fait ses fleuries. C'est des petites touches au pinceau. Il n'y a rien de précis, c'est pour donner un effet visuel. Voilà, encore un. Seule ombre au tableau, dans ce royaume de la poterie, la météo qui parfois contrarie le planning de séchage. Donc là, il pleut, on est obligé de rentrer les pièces, sinon elles vont se dégrader. Attention, on rentre. Le séchage se fera à l'intérieur, près des fours. La météo et ses caprices jouent également un rôle déterminant dans la vie d'une autre spécialité de Dieu le Fils. Le picodon. On n'est pas bien ici à Dieu le Fils pour manger du picodon. On dit de ce petit fromage de chèvre qu'il est une aventure gustative à lui tout seul. Jean-Christophe est affineur. On lui apporte les petits palais, à lui de leur donner du caractère. Le picodon, c'est un fromage de saison. Les chèvres font leur lait de mars à juin en pleine production. Et puis, ça dégraisse jusqu'à arriver au tarissement de novembre au décembre. Nous faisons sécher nos fromages, donc à l'air naturel, quand la météo le permet. Et à Dieu le Fils, bien sûr, avec le bon air qu'il y a, le séchage naturel est fait en une grande partie de l'année. Le picodon de Dieu le Fils est lavé, affiné, puis relavé et encore affiné plus ou moins longtemps, en fonction du goût corsé qu'on veut lui donner. Et parfois, ça réveille. On va avoir un fromage qui commence à avoir du caractère en Dieu le Fils, mais qui va rester souple et onctueux. Et puis, après, on va pouvoir pousser l'affinage à 30, 60, 90 jours et plus pour les amateurs de sensations fortes. Le plus vieux picodon que j'ai mangé, il avait 7 ans d'affinage. Il était fort, bien sûr, mais il avait un goût un petit peu de terre. Le mistral qui souffle sur Dieu le Fils est décidément providentiel. Il sèche les fromages et les poteries, chasse les nuages et dégage le ciel. Il pourrait bien aussi vous ouvrir le chemin vers ce joli village dromois. Sous-titrage Société Radio-Canada